ok ça marche ça enregistre j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le thème du cuit sur ma chaîne nounours aujourd'hui on va parler de la relation entre le cuit et plusieurs paramètres biologiques c'est à dire le corps humain quoi pour on va dire appuyer le fait que ça a bien un support matériel c'est à dire le système nerveux le corps humain en général ce n'est pas on va dire quelque chose de métaphysique quoi les capacités cognitives ça vient à un support physique qui est le corps humain on va juste lire un petit peu l'article développé là dessus rien de très compliqué une vidéo sérieuse et tranquille ce soir ok ce site qui est excellent excellent sur le sujet de l'intelligence humaine allez on va commencer à lire tout simplement le qui est un très bon indicateur de l'intelligence efficience du système nerveux central on redéfinit encore une fois l'intelligence l'intelligence si vous voulez ce sont des informations qui rentrent dans votre corps habituellement par les cinq sens ou qui est générée par la pensée la pensée qui a souvent pour support des souvenirs la réception d'anciennes informations l'information que reçoit le corps le cerveau est traité et en ressort les outputs des conclusions des idées des décisions qui sont valorisés par vous et par les autres êtres humains on pourrait définir l'intelligence comme ça input output quoi ou comme ici efficience du système nerveux central mais là il parle plutôt de son support matériel la pertinence de la mesure est corroborée de très nombreuses manières c'est discuté dans d'autres chapitres du site mais dans d'autres vidéos que j'ai déjà fait aussi voici un résumé visant à montrer la crédibilité du facteur qui comme mesure de l'intelligence humaine corrélation biologique du cuit le cuit est corrélé à la taille de la tête corrélation d'un facteur 0,2 0,2 pour dire que c'est le minimum lorsqu'on parle de corrélation le seul minimum pour qu'on se dise ah tiens il ya quelque chose d'intéressant à creuser la 0,2 à peu près c'est une corrélation faible mais significative encore plus précis dans le point 1.2 taille du cerveau c'est plus précis que la taille de la tête évidemment la taille du cerveau est corrélée à plus 0,45 avec le cuit plus 0,45 là ça devient vraiment intéressant la capacité crânienne dans une population montre comme j'ai j'ai c'est ce que mesure le cuit une distribution gaussienne la courant cloche quoi il ya beaucoup de monde qui ont une taille de cerveau proche de la moyenne la médiane et plus enseignants par le dessus ou dessous on trouve moins de monde attaquer 700 bienvenue à toi mort de rire j'ai toujours dit les chauves avec un crâne bien rond c'est stylé mais si tu n'as pas une tête bien grosse tu es peut-être un peu limité mort de rire oh c'est un commentaire léger ça allez on continue une corrélation de 0,45 avec le cuit et la capacité crânienne signifie que une augmentation d'un écart type de capacité crânienne c'est à dire à peu près 120 grammes augmente le cuit dans moyenne 7 points 7 points putain pour information il me semble que 8 points c'est la différence entre le fait de pouvoir faire des études d'infirmiers et le fait de pouvoir faire des études de médecine par exemple vous donner un ordre 10 7 8 points c'est énorme allez on continue les cuits de 115 un écart type au dessus la moyenne ou une capacité crânienne moyenne de 0,45 écart type au dessus de la moyenne à peu près 55 grammes de plus en masse figure 1 capacité crânienne chez les afro-américains la corbe rouge et chez les européens en blanc ok là on voit qu'il ya une explication possible de la différence matérielle entre les scores de cuits des différentes cartes des cuits que vous connaissez certainement on pourrait faire ça avec d'autres activités autres que cognitives comme par exemple la course à pied la natation certaines mensurations du corps humain certaines données biométriques permettent de prédire quelle population par exemple sera plus prédisposé à la course à pied à la natation etc etc il en est de même pour les mensurations de la capacité crânienne et les capacités cognitives en résultant du support matériel que le cerveau quoi évidemment par des moyennes on dit pas que toutes les personnes d'une population donnée est idiote ou intelligente évidemment individuellement on trouve de tout voilà je sais pas pourquoi je ressens le besoin de préciser ça cette corrélation n'est pas limité à homo sapiens l'espèce humaine les souris ayant une capacité crânienne supérieure sont plus intelligentes et on trouve plus facilement leur chemin dans un labyrinthe intéressant cette analogie inter espèces les étudiants universitaires dont le cul moyen est significativement supérieur à la moyenne nationale ou une capacité crânienne plus importante c'est étonnant n'est ce pas parmi les étudiants universitaires les élèves terminant avec distinction montre une capacité crânienne significativement supérieure et ce finissant avec grande distinction montre une capacité crânienne supérieure à celles finissant avec distinction ceci est simplement prédictible de la corrélation entre intelligence et capacité crânienne intéressant schéma à c'est ceux qui ont des mentions c'est des étudiants normaux alors on voit que les capacités crâniennes de ceux qui ont des mentions à l'université sont plus élevés est ce que ça il donne quelqu'un est ce que c'est physiquement perceptible visuellement pas trop à trop parce que ce qu'on voit chez les gens qu'on croise dans la rue c'est la tête dans sa globalité et ensuite le rapport capacité crânienne sur tête est variable voyez on peut avoir une tête normale mais un ratio cerveau sur tête énorme est ce que tu vois ce que je veux dire capacité crânienne les étudiants de cranbridge entre 19 et 24 ans par grade c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là il faut une petite hiérarchie simple à comprendre la capacité crânienne de la population générale est inférieure à celle des universitaires qui est elle même inférieure à celles qui ont des mentions mention quelconque qui est elle même inférieure à celles ayant de bonnes mentions voilà de grandes distinctions quelques capacités crâniennes de génie célèbre ok je suppose qu'ils ont pris sur les cadavres sur les squelettes de ses personnalités ils ont mis dans l'ordre des croissants pour être la fontaine en haut par exemple voltaire vers le milieu à peu près physicien des cartes ok tout ça c'est les capacités crâniennes au dessus de la moyenne on descend de plus en plus bas ok là à peu près c'est la moyenne la population générale il est à noter qu'on peut trouver des individus exceptionnellement doués ayant une capacité crânienne en dessous de la moyenne la collation n'est pas de 1 évidemment elle est de 0,45 à peu près anatole de france par exemple avait un cerveau de moins de 1 kg et le compositeur smetana avait également une capacité crânien en dessous de la moyenne comment comprendre la collation de 0,45 entre intelligence générale et capacité crânienne imaginez un coffre rempli de bijoux et de billets de banque de 5 à 500 euros à l'aveugle vous prélevez à l'aide d'une petite pelle disons 1200 millilitres c'est à dire la taille d'un cerveau vous répétez l'opération dix fois à l'aide d'une plus grosse pelle de 1400 millilitres vous effectuez pareillement à l'aveugle 10 prises dans le coffre que constate vous en moyenne en moyenne avec la pelle qui fait 1400 millilitres on ramasse plus d'argent en moyenne mais ce n'est pas le cas à tous les coups l'analogie et ça va assez sympa assez sympa là ici il ya la distribution des capacités crâniennes dans la population générale ok la médiane moyenne c'est 1400 millilitres je sais pas si vous voyez ma souris 1419 millilitres alors la capacité crânienne moyenne médiane et de 1419 c'est ce que vous voyez au milieu du tableau 50% de la population au dessus 50% en dessous ça correspond aussi à un cuit moyen de 100 quel hasard tout à l'heure on avait vu des génies qui avaient des capacités crâniennes de 1700 et plus 1700 et plus ça correspond au top 1,5% à peu près avec un cuit de seulement 115 à punaise 115 ça correspond à le top 16% c'est pour ça qu'on a une collation de 0,45 c'est pas une collation 1 sur 1 voyez sinon on aurait par exemple à la ligne 1700 98,5 en pourcentile mais aussi pour le cuit moyen c'est à dire le top 1,5% c'est au dessus de 130 quoi attaquer oui on trouve beaucoup de gens entre 1300 à 1500 oui exactement tout autour de 1419 quoi tout autour de ça oui 1800 c'est le top 0,2% 1800 moins d'un pour cent au cerveau de cette taille allez on continue là le lien entre cuit et capacités crâniennes dans la population mâle européenne un cuit de sang ça correspond à la moyenne des capacités crâniennes incroyable si vous avez un cuit de 130 souvent vous avez 100 grammes non 100 centimètres cubes de capacités crâniennes en plus à peu près ok il y en a certainement qui vont me dire que oui mais les baleines elles ont un gros cerveau plus gros cerveau que les humains mais ils sont pas plus intelligentes évidemment dans les comparaisons inter espèces il faut prendre en compte la taille globale du corps de chaque espèce aussi évidemment une baleine c'est super gros les baleines sont très grandes évidemment il faut un gros cerveau pour diriger un volume aussi important mais dans les comparaisons intra espèces ça a une certaine pertinence ok myopie et hypermétropie sont corrélées au cuit alors pour information le fait d'être myope souvent très souvent c'est le fait d'avoir des gros yeux des gros globes oculaires voyez c'est une question d'optique parce que les yeux sont trop gros l'image qui s'imprime sur la rétine lorsque l'oeil est trop gros convergent en avant de la rétine donc on voit flou dans le sens un myopie quoi et la rétine c'est à dire les photo récepteurs au fond de l'oeil c'est le tissu nerveux qui prolongent le cerveau si vous voulez pour ceux qui n'ont aucune notion d'anatomie de médecine vous avez le cerveau vous savez à quoi ça ressemble à peu près par du cerveau les nerfs optiques les nerfs optiques qui s'abouchent sur la face postérieure des globes oculaires les nerfs optiques se termine par les photo récepteurs de la rétine la rétine c'est le tissu nerveux la rétine le fond des globes oculaires c'est le tissu nerveux qui prolonge le cerveau que vous arrivez certainement tous à vous représenter dans votre tête quoi ok bon on va lire ce que ça dit les myopes de naissance montre un cuit de 7,5 points au dessus de la moyenne nationale la myopie est homozygote récessive les gènes de la myopie se retrouve sur le chromosome 11 les yeux sont du prolongement du cerveau ce que j'ai dit tout à l'heure il semble que les gènes de la myopie module à la fois la taille des yeux et celle du cerveau les myopes ont donc un cerveau et des yeux plus gros que la moyenne je vais vous montrer sur google attendez pour faire simple à droite c'est lorsque l'oeil a une taille normale mais ce que vous voyez s'imprime précisément sur la rétine lorsque vous êtes myope vous avez un oeil trop gros il ya tout qui converge en avant de la rétine et ensuite vous voyez flou pour faire ça lorsque l'oeil est trop grand l'image n'est pas aperçu de la même façon allez on continue à lire il parle de myopie de naissance mais évidemment ensuite pendant la croissance l'oeil peut grandir d'une façon différente selon les individus aussi les myopes ont donc un savoyer des yeux plus gros que la moyenne c'est la caractéristique même de la myopie des yeux trop gros font que l'image se forme à l'avant de la rétine ce qui doit être corrigé par des verts mi concave pour une forme mieux que moi les porteurs hétérozygotes d'un seul gène de la myopie ne sont pas touchés par myopie ne doivent pas porter de lunettes mais il montre un gain intellectuel de moindre amplitude que les myopes homozygotes en gros lorsque vous avez les gènes de la myopie x2 vous êtes plus intelligent que ceux qui ont les gènes de la myopie x1 et encore plus intelligent que ceux qui n'ont pas du tout les gènes de la myopie c'est quantitatif alderhoff ça parle de la myopie à la naissance à l'inverse les hypermétropes yeux trop petits trop courts de sorte que l'image se forme à l'arrière de la rétine aurait un cuit inférieur à la moyenne intéressant n'est ce pas et la corrélation dans un sens comme dans l'autre est à peu près de 0,2 entre 0,2 et 0,3 c'est significatif sans être important c'est une corrélation assez faible mais significative allez on change un petit peu activité électrochimique du cerveau en céphalogramme des cuits élevés en céphalogramme des cuits faibles l'expression en céphalogramme plat n'est pas sans fondement là il faut un peu d'humour potentiel évoqué recueilli chez quatre sujets deux de cuits élevés et deux de cuits faibles en réponse à un stimulus visuel le cui corrèle avec la complexité des ondes à l'électro en céphalogramme la fréquence des ondes alpha cuits 237 cuits de 73 le score utilisé la longueur des quatre premières ondes cérébrales e1 à e4 ce score est petit chez les individus brillants et plus élevé chez les individus peu intelligents en d'autres termes la transmission de l'information est plus rapide chez les gens brillants plus lente chez les gens moins intelligents incroyable ah ça c'est intéressant ça métabolisme cérébral du glucose la principale source d'énergie du cerveau est le glucose pour une même tâche cognitive le cerveau des au qui consomme moins de glucose corrélation énorme de 0,7 à 0,8 entre le cui et le métabolisme de glucose pour une même tâche les au qui fonctionne à plus bas régime de glucose alors que les bas qui arrive plus rapidement à saturation le cerveau des au qui est plus efficace ok alors imaginez deux voitures il ya une voiture avec 10 litres d'essence vous arrivez à faire 100 km je donne des nombreux ronds pour que ce soit plus sympa qu'il ya une voiture avec 10 litres vous arrivez à faire 100 km il ya une autre voiture avec 10 litres vous arrivez à faire 120 km la voiture qui arrive à faire 120 km est plus efficace sur le plan énergétique c'est un peu pareil avec le cerveau avec une même quantité de carburant vous arrivez à faire des trucs plus compliqué avec votre cerveau et la corrélation est comme énorme hein pinaise on continue à lire un ordinateur peu puissant arrive plus rapidement à saturation de son processeur un ordinateur plus puissant et plus efficace il traite des informations identiques en utilisant une moins grande part de ses ressources disponibles si on calibre subjectivement avec un niveau de difficulté par exemple réussir une tâche cognitive dans 75% des cas ce qui sera défini comme une tâche difficile les bas qui arrive à effectuer une tâche moins compliqué par exemple retenir six chiffres et aux qui arrive à effectuer une tâche plus compliqué par exemple retenir sept chiffres dans ce cas les eaux cuits corrèlent positivement avec le métabolisme du glucose cela signifie que les eaux cuits sont en mesure d'apporter plus de carburant pour résoudre une tâche difficile intéressant alors comment on pourrait dire ça on peut faire d'autres analogies on pourrait faire une analogie avec le réservoir la capacité que peut contenir en quantité de carburant un véhicule et des véhicules qui peuvent en contenir 100 litres et d'autres qui peuvent en contenir que 50 litres par exemple les véhicules qui peuvent en contenir beaucoup ont une autonomie plus importante voilà et si on compare avec le cerveau ça veut dire que vous pouvez faire des tâches plus compliquées plus de tâches en même temps etc etc analogie avec un ordinateur lorsqu'un ordinateur de faible processeur fonctionne à 80% de ses capacités il va accomplir une tâche moindre atteint d'une vitesse de processeur moindre et consommer moins lorsqu'un ordinateur de haut processeur fonctionne à 80% de ses capacités il va accomplir des tâches plus difficiles car il est en mesure d'atteindre une vitesse de processeur supérieure en consommant plus voilà pour une même tâche objective les eaux cuits consomment moins cerveau plus efficace pour une tâche jugée subjectivement difficile les eaux cuits accomplissent des tâches plus complexes ils sont en mesure d'atteindre une puissance de traitement supérieur en métabolisant plus de glucose ils ont une plus grande marge de capacité de travail ils sont capables de monter plus haut dans le métabolisme du glucose cerveau plus puissant intéressant n'est ce pas un cerveau à bas cuits c'est comme un disque dur avec une connectique usb 2 et un cerveau à haut cuits c'est comme un disque dur avec une connectique usb 3 ou encore avec les réseaux mobiles réseau 3g réseau 4g réseau 5g vitesse de conduction nerveuse j'en avais déjà parlé brièvement dans d'autres vidéos sur le cuits corrélation de 0,4 entre conduction nerveuse et cuits score de cuits moyen et vitesse de conduction nerveuse ok une lumière qui clignote en face de vous une machine mesure le temps qu'il faut pour que les messages atteignent les centres de la vision à l'arrière du cerveau cette vitesse est corrélée à 0,4 à la cuit d'une personne meilleure myélinisation nerveuse chez les hauts cuits la myélinisation si vous voulez c'est comment sont constitués les axones des neurones bon pour faire simple c'est le câblage des nerfs les nerfs qui sont bien câblés permettent une vitesse de conduction supérieure on va dire ça il ya des bons nerfs et des mauvais nerfs temps de réaction simple le temps de réaction est corrélée au cuits car l'un comme l'autre sont des signes d'efficience du système nerveux central les temps de réaction sont mesurés comme suit le testé est placé devant une petite lampe qui va s'allumer chaque fois que c'est le cas il appuie sur un bouton devant lui le plus rapidement possible c'est un signe de l'efficience du système nerveux puisque c'est en quelque sorte un traitement basique de l'information qui doit arriver au cerveau comme j'ai dit en début de vidéo intelligence et input output quoi les informations que réceptionne votre cerveau et votre cerveau qui émet une information par exemple vers vos doigts pour qu'ils appuient sur un bouton input output on en revient toujours à ça les temps de réaction sont mesurés en millisecondes les scores sat et sat c'est un examen d'entrée dans les universités américaines le score sat est très colère au cuits c'est un test de culture générale avec des épreuves de linguistique et de mathématiques envers sat en dessous de 1280 on va dire c'est des bas scores et sat au dessus de 1560 c'est des hauts scores ok en violet en rose vous avez des temps de réaction moindre par rapport à ceux qui ont des scores sat plus bas eux ils ont des temps de réaction longs ils sont longs à la détente quoi si oui intéressant n'est ce pas ci dessous temps de réaction simple pour un Q normal et un Q inférieur la moyenne les plus bas Q ont des temps de réaction plus long avec une variance en effet de temps à autre ils produisent des temps de réaction nettement moins rapide ce qui augmente la moyenne et la variance la première courbe qui est au dessus c'est les Q normaux et les Q sub normaux les Q normaux ont des temps de réaction plus rapide tout simplement et les Q sub normaux sont plus longs à réagir oui voilà comme Alderhoff a dit c'est vous arrivez à traiter plus rapidement les données vous avez un beau système nerveux quoi les temps de réaction simple d'un individu sont les plus rapides entre 20 et 30 ans en concordance avec la plus grande intelligence et la plus haute capacité crânienne de cette période de vie on en reparlera dans d'autres sujets oui mais effectivement c'est entre 20 et 30 ans qu'on est à notre apogée d'un point de vue cognitif évidemment lorsqu'on a passé les 30 ans on compense avec les raisonnements qu'on a déjà eu dans les années passées l'expérience le savoir ok pH cérébral un corrélat biochimique du QI un pH plus élevé augmente la vitesse de conduction les variations du pH module l'activité de nombreux récepteurs et neurotransmetteurs ok c'est encore une fois pour dire l'activité cérébrale les capacités cognitives ont bien un support matériel mesurable localisable finesse du spectre auditif aptitude à distinguer des sons de hauteur plus proche proportionnel au QI aussi surprenant que cela puisse paraître on retrouve une collation positive entre le QI et la finesse du spectre auditif c'est-à-dire l'aptitude à distinguer des sons sonores plus proche ces thèses sont effectués comme suit des sons de fréquences différentes sont émises progressivement on rapproche les sons en demandant au sujet de désigner le son le plus aiguë corrélation entre G c'est-à-dire le QI et la finesse du spectre auditif souligne bien l'ubiquité de G dans tous les processus cérébraux et permet de comprendre pourquoi tous les grands compositeurs par exemple étaient des individus avec un QI aux alentours de 165 comme tout à l'heure j'ai parlé d'informations qu'en sont le cerveau par les cinq sens l'ouïe est un de ces cinq sens votre ouïe votre capacité à distinguer les sons les informations qui vous arrivent à travers votre appareil auditif votre capacité à bien traiter l'information qui arrive par les oreilles quoi c'est un exemple Alderoff a dit on perd des points de QI après tant temps oui oui on perd des points de QI à vérifier il me semble que c'est un point tous les cinq ans à peu près un truc comme ça attendez on peut faire la recherche si vous voulez à une seconde à peu près un point de perdu tous les cinq à dix ans apparemment on verra évidemment de la mémoire aussi avec l'âge la mémoire est mesurée par le QI aussi allez on continue à lire finesse du spectre visuel avant de lire il me semble que c'est la capacité à distinguer les couleurs ça peut être mesure de toute façon on retrouve une collation positive entre le QI et la finesse du spectre visuel c'est à dire l'aptitude à distinguer des couleurs plus proches ces tests sont effectués comme si des couleurs de fréquences différentes sont présentées progressivement on rapproche les couleurs en demandant au sujet de désigner les deux couleurs et la frontière entre plus le QI est élevé plus les individus sont capables de distinguer des tons de couleurs proches attendez moi je vais vous montrer des tests qu'on fait souvent passer à des daltoniens ça c'est un exemple de tests qu'on fait passer à des daltoniens bon c'est évidemment pas pour mesurer depuis mais on leur demande de mettre dans l'ordre ses pastilles pour que ça fasse un dégradé voilà c'est du fait qui a dit mais c'est intéressant de voir que malgré la régression le point de départ est important une joueuse d'échec connu grand master perd systématiquement contre sa mère de plus de 60 ans qui était grand master dans sa génère oui on pourrait parler de capital intellectuel aussi un capital cognitif capital qui ne fait que descendre au fil des années à la raf a dit sa région ta définition de l'intelligence avec les informations input qui sont réceptionnés par les cinq sens et bien traité effectivement bonjour king gilgamesh bienvenue à toi allez on continue la lecture temps d'inspection visuelle ou auditive inspection time bon ça c'est un mélange de temps de réaction et finesse visuelle ou auditive ok l'inspection time ou temps d'inspection mesure la vitesse du traitement de l'information visuelle ou auditive les mesures d'inspection time sont corrélées à plus de 1,7 oh punaise à cloucui ça c'est une grosse corrélation dans ce genre de tests deux barres de longueur inégal apparaissent à l'écran pendant un certain temps en millisecondes on demande ensuite au testé quelle était la barre la plus longue celle de gauche ou celle de droite il ya des tests qu'on fait parfois passer apparaissent devant vous des chiffres de 1 à 9 dans un certain ordre pendant quelques millisecondes les chiffres apparaissent puis disparaissent et ensuite vous devez les remettre dans l'ordre on a fait ça à des singes aussi donc apparemment une très bonne mémoire visuelle attendez je vais vous montrer incroyable n'est ce pas ça c'est une façon de mesurer l'intelligence allez continuer la lecture on montre l'image numéro 1 pendant quelques millisecondes ensuite on cache ensuite on demande c'était la barre de gauche la barre de droite qui était la plus longue les hauts cuits traite l'information visuelle ou auditif plus rapidement ils ont des temps d'inspection ou temps de réaction plus petit encore autre chose la vitesse de sédimentation érythrocytaire est une mesure indirecte du niveau d'inflammation plusieurs études ont déjà montré une association inverse entre un niveau d'inflammation et intelligence une vitesse de sédimentation érythrocytaire élevée est également un facteur pronostic de troubles cardiovasculaires plus tard dans la vie la corrélation a l'air assez forte si on regarde cette courbe ok on continue taille de la pupille les individus plus intelligents ont une plus grande pupille celle-ci même en conditions passives de base ce serait en lien avec l'activité du locus cellulis système nerveux central quoi et du système noradrénal énergique la taille de la pupille est généralement une bonne estimation de l'activité du lc le lc qui a des projections dans l'ensemble du cerveau et du système nerveux central relâche de la nord adrénaline de la nord adrénaline ce qui permet de faciliter la captation des informations sensorielles importantes et la suppression des réponses à des stimuli peu importants un déficit du système nerveux central mène à des troubles cognitifs et de l'attention et on retrouve une collation un rapport de 0,335 incroyable ils ont même fait une comparaison inter ethnique une corrélation relativement faible de 0,3 0,2 mais c'est au-dessus de 0,2 c'est significatif corrélation entre intelligence fluide et taille de la pupille entre caucasiens afro-américains et autres punaise killerphug a demandé bonjour à toi intelligence à partir de combien les scores de cuit sont étalonnés de telle façon que 100 c'est la moyenne médiane donc 50% 115 c'est un écart type donc c'est le top 17% 130 c'est le top 2,5% on parle de surdoué à partir de 130 c'est-à-dire le top 2,5% deux écarts types voilà est-ce que ça répond à ta question ok allez on continue on parle de génie à partir de 145 depuis c'est-à-dire trois écarts types c'est-à-dire le top 0,1% à 100 000 quoi taille des télomères il existe une collation positive entre la longueur des télomères et l'intelligence les individus intelligents vieillissent plus lentement ce qui explique leur plus haute espérance de vie une basse intelligence est très clairement un facteur de risque de vieillissement accéléré si vous voulez les télomères c'est quelque chose qui se raccourcit tout au long de la vie imaginez c'est un peu comme la mèche d'un bateau dynamite quoi plus la mèche est longue plus vous avez du temps avant que ça explose c'est quand il ya l'espérance de vie quoi âge biologique à 38 ans en fonction de l'intelligence dans la prime enfance donc là on mesure des gens dont on a mesuré l'intelligence quand ils étaient enfants lorsqu'ils ont 38 ans et on mesure leur âge biologique une bonne collation quand même si on regarde cette courbe là bon ensuite là ça parle de corrélation sociale du QI et les accomplissements intellectuels comme réussite en mathématiques et en sciences une comparaison internationale asie de l'est ok puis accomplissement dans les épreuves de maths et en sciences ok europe incroyable on retrouve une correspondance entre le QI et les accomplissements scolaires universitaires corrélation entre QI et accomplissement en sciences en maths 0,8 0,9 punaise ça c'est énorme cette corrélation le QI prédictif du salaire là ils ont calculé les corrélations selon les pays dans les pays bas une corrélation de 0,17 0,2 en norvège c'est 0,3 en suède c'est 0,2 suivant les années en suède c'est 0,2 0,4 USA 0,3 0,15 0,3 0,45 0,9 effet du QI sur les revenus ok le QI prédictif du niveau de scolarité au canada 0,5 finaise ça c'est une bonne collation angleterre 0,6 grande bretagne 0,7 finaise ça 0,7 aussi c'est à peu près 0,6 0,7 un peu partout dans le monde le QI prédictif du statut socio-économique un facteur de collation de 0,39 0,24 0,3 ok une collation entre faible et moyenne il ya certains pays qui récompensent plus apparemment les hauts cuits que d'autres le QI prédictif de la productivité d'un individu pour imager c'est comme si vous avez un ordinateur avec des composants très puissants qui vous permet d'effectuer certaines tâches plus rapidement et plusieurs tâches en parallèle un ordinateur plus productif et les QI c'est avoir un cerveau un bon système nerveux central comme on l'a vu depuis le début de ce live un facteur de collation de la productivité de 0,58 0,40 0,25 0,60 0,6 0,6 0,6 ce qui est pas mal le QI prédictif de la compétence d'un individu dans son travail 0,42 0,27 0,15 0,57 est ce qu'il y aurait une relation entre QI et beauté je sais pas s'il ya des études là dessus faudrait que je recherche mais moi j'aurais tendance à dire spontanément que oui tout simplement parce que on s'associe souvent avec des gens qui ont un certain statut socio-économique c'était à l'époque voyez où on avait souvent des hommes puissants qui s'associent à des femmes belles et quand ils mélangent leur chaîne c'est souvent des enfants qui sont à la fin beaux et intelligents je pense que ça peut se vérifier de façon empirique vous comparez les gueules entre des personnes qui sont dans les grandes écoles et des gueules de personnes qui sont dans des filières moins prestigieuses le QI et la taille il y a une causalité déjà on trouve une collation entre statut social et taille c'est là il existe barbapapa a dit ce n'est pas invraisemblable que les moches sont aussi plus cons qu'aux moyennes mais les gens beaux n'auraient pas besoin d'utiliser déjà il faut distinguer le pouvoir du vouloir aussi moi j'aurais tendance à penser spontanément que des mecs comme mbappé ronaldo messi ça ne m'étonnerait pas que s'ils s'étaient lancé dans des carrières des métiers intellectuels entre guillemets ils auraient très certainement pas été dégueux voyez ça c'est une question de pouvoir mais ils ne le voulaient pas ils ont préféré faire du football mais ça m'étonnerait pas que si on fait des tests de QI pour comparer des beaux footballeurs avec des mauvais footballeurs on croit certainement que les beaux footballeurs ont des QI moyens plus élevés ça m'étonnerait pas qu'on retrouve ça puis comportement violent j'en ai déjà fait une vidéo il y a une association quasiment linéaire prévalence de comportement violent en pourcentage les gens qui ont 70 de QI ont 16% les gens qui ont 120 de QI et plus ont 2,9% nombre moyen d'épisodes violents ok le QI prédictif des scores de PISA une comparaison internationale corrélation avec le QI de 0,876 0,833 0,870 énorme la corrélation le QI a 13 ans prédictif de nombreux accomplissements ultérieurs il s'agit ici d'enfants avec un QI supérieur à 140 pour 140 c'est quasiment trois écarts type quoi ces enfants ont été divisés en quatre quat-ils quat-ils le plus élevé les 25% les plus doués parmi ces enfants avec un QI supérieur à 140 ok le QI représentant les 25% les moins doués parmi ces enfants on remarque même parmi les enfants très doués le QI reste hautement prédictif ils ont mesuré par exemple diplôme obtenu PhD MD junior degree c'est un peu doctorat master à licence quoi nombre de publications scientifiques revues par les pairs stem publication t'auras brevet carrément il y a une relation entre le QI mesuré à 13 ans et les accomplissements scolaires universitaires plus tard dans la vie 13 ans est-ce qu'on choisit sa vie entre 0 et 13 ans selon vous selon vous on entend souvent le stéréotype des belles personnes qui n'ont rien dans le cerveau et ça porte à croire qu'il y a une relation négative entre l'intelligence et beauté mais bon ça c'est en fait le biais du monde de juste ça le biais du monde de juste quoi on se dit souvent lui il est beau donc il est certainement bête chacun est valorisé d'une façon à lui quoi chacun a sa forme d'intelligence c'est des conneries tout ça Titi Fakir a dit j'ai un PhD donc j'étais destiné à ça quand j'avais 13 ans très certainement très certainement là c'est la bibliographie est-ce que tu penses qu'aux extrémités d'une courbe de gosses en matière de QI il serait probable d'avoir des profils physiques discratieux car c'est l'oignon de la normale je sais pas si ça donne forcément des physiques discratieux ou beau mais il me semble qu'il y a des intelligences artificielles qui arrivent à prédire le QI d'une personne lorsque tu montres son portrait alors je ne sais pas comment on doit interpréter ça sur une échelle de beauté beau ou lait mais il y a très certainement des gènes communs pour certains traits de visage des gènes qui codent à la fois pour l'intelligence et des traits de visage mais je ne saurais pas dire si c'est des traits beau ou lait tout comme il y a des intelligences artificielles qui arrivent à prédire si une personne est homo ou non simplement en lui montrant une photo portrait c'est à dire qu'il y a très certainement des gènes qui codent à la fois pour l'orientation sexuelle et des reliefs du visage je ne saurais pas dire si c'est des reliefs beau ou lait mais voilà quoi on peut déjà parler de circonférence du crâne pour mesure d'intelligence même si ce n'est qu'une relation comme je l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on croise une personne entre quatre yeux on voit sa tête l'ensemble de sa tête mais la capacité crânienne c'est quelque chose qui est compris dans la tête vous voyez on peut avoir une grosse tête mais une capacité crânienne basse comme on peut avoir une petite tête mais une capacité crânienne haute évidemment c'est quand il est mais c'est comme si je vous disais tu vois la tête d'une personne mais tu estime difficilement visuellement sa capacité crânienne quoi téti fakir a dit ma copine m'a dit qu'elle savait détecter les gays en regardant les ongles des mains figure-toi que moi j'arrive assez bien à détecter les homos par quelques traits de visage je ne saurais pas verbaliser mais intuitivement sans arriver à verbaliser j'arrive à détecter un certain taux de réussite je ne saurais pas verbaliser est-ce que selon les races deux personnes ayant un même cuit de 110 par exemple et qui ont eu le même environnement les mêmes conditions de vie auront une intelligence qui sera valorisée de la même manière auprès des personnes intelligentes bah déjà on valorise les choses différemment c'est comme si je te disais par exemple quelqu'un on va dire qu'il n'est pas initié je ne sais pas au monde de la médecine par exemple quelqu'un qui n'est pas initié avec le monde médical ne saura pas te dire ce que fait un néphrologue ce que fait un pathologiste etc mais quelqu'un qui est initié saura par exemple hiérarchisé entre les spes les néphrologues sont des têtes voyez les non chargé elles sont pas forcément des têtes alors que quelqu'un qui en dehors de la médecine s'imaginera que c'est un génie quoi quelqu'un qui opère des cerveaux tout ça il faut souvent être initié dans un certain domaine pour arriver à apprécier à valoriser certaines compétences certaines capacités aussi pour répondre à ta question c'est assez relatif iniesta samuel pourquoi les femmes se dirigent plus souvent dans des études de psychologie je dirais qu'il ya des différences structurelles au niveau des cerveaux entre les cerveaux masculins et féminins est ce qui peut expliquer certaines différences dans les centres d'intérêt entre les hommes et les femmes on dit souvent pour simplifier les femmes sont intéressés par les autres êtres humains les hommes sont intéressés par les choses c'est très caricatural les filles sont attirés par les barbies les hommes par les voitures les camions les objets parce qu'elles ont plus d'intelligence émotionnelle ça c'est le cas d'ailleurs il me semble qu'on trouve plus d'autistes chez les hommes que chez les femmes aldorff a dit on arrive à reconnaître quelqu'un qui a une trisomie 21 avec ses traits de visage c'est sans doute aussi le cas pour les homo les rocues j'en passe très certainement et famoso gay d'art quand je dis que j'arrive à repérer les gays ce n'est peut-être pas que le visage a peut-être aussi la gestuelle le body language le style que je n'arrive pas forcément à verbaliser qui rentre dans l'équation dans le fait que j'arrive à me dire ce mec est gay ce mec n'est pas gay etc bon on a terminé la lecture de ce soir ça fait une heure 20 qu'on est là qu'est ce que vous en pensez c'est juste des corrélations qui appuient encore plus le fait que l'intelligence les capacités cognitives ont bien un support matériel surtout le système nerveux est ce que bardella est gay je dirais que c'est difficile à dire spontanément je dirais que non je sais pas pour toi est ce que macron est gay macron m'a l'air plus gay que bardella je sais pas pourquoi c'est juste de l'attention ce que je dis il n'y a rien de prouver déjà gabriel attaille c'est confirmé c'est confirmé pour gabriel attaille enfin bon le cerveau est une machine statistique avec des niveaux de prédiction différents sur les individus mais voilà quoi c'était tout ce que je voulais vous lire ce soir cet article sur l'intelligence et des corrélations bio sociales merci pour votre attention et votre temps je vais vous souhaiter bonne nuit donc et à la prochaine aldarov titi fakir brava papa sloane ignicia samuel killer 44 fugue merci et bonne nuit à vous quoi couber j'espère que vous avez crainté à poignard quoi couber